Et bon, ça va commencer bientôt de toute manière, ça laisse le temps aux autres joueurs de rejoindre. Les derniers Extralamars, Zephyr qui vont rejoindre les Orcs dans la partie pour cette demi-finale. Est-ce qu'on connaît l'autre demi-finale d'ailleurs ? Oui, on la connaît puisqu'on a vu un des matchs, c'est les Extralamars arctiques qui sont opposés à Suspense pour l'autre demi-finale. Donc il y a encore une fois deux équipes Extralamars en demi-finale du Tentatournois. Et il nous manque encore un joueur donc au final on n'a pas perdu de temps. Il manque encore un joueur du côté des Extralamars si je ne dis pas. Non, c'est Sky qui manque du côté de l'Orcs. Oui, exact. On va peut-être aller faire un tour du côté des Bravaux. Allez, allons voir. Alors que Sky est arrivé, on va aller ce coup-ci faire les choses en grand. Alors qu'est-ce qu'il faut que je mette en alpha ? On va mettre Orcs en alpha. Très bien. Il se confirme de la régie. Du côté du Bravaux, est-ce que tu as des informations ? On a une demi-finale de connu Potato Squad qui continue leur périple contre Woomy Squad. D'accord. Duel de Squad. Et de l'autre côté, on sait que ASC, à où il sera cosplay, Sheru, c'est le nom du roster, est qualifié. Mais on attend son adversaire. Ça va jouer entre Ink, Conqueror et Berry. Très bien. On vous tiendra au courant de toute manière, je pense. On lui dit que Juju, c'est le meilleur zap. Et faire ? Eh bien, prends-en de la graine. Prends-en de la graine. Julien Ace, c'est effectivement aussi un joueur qui a rejoint Orcs il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, il faisait les beaux jours de Royal Inferno, qui est une très bonne équipe sur Splatoon. Donc c'est une belle addition à l'équipe de Zolerx. Et d'ailleurs Orcs, c'est solide en général. Là, en tout cas, ils vont devoir être très solides pour se qualifier pour la finale. Face aux Extralamar Zephyr emmenés par BriBri. Accompagnés du coup de Storm, Fiel et Tiflo. Et il nous manque un seul joueur qui valide. Deux maintenant. Ah, c'est bon. On a la composition. On va pouvoir voir ça. Gymnase Encrage. Ça aussi, c'est open. Il y a des petits dénivelés. Le bazookarpe, on peut l'emmener à droite. C'est souvent le chemin qui est privilégié. Mais on peut aussi le faire passer par le fil d'encre quand on en a l'opportunité. Et là, ça permet d'engranger des points très très vite. Oui, il y a la petite marche là. On a une composition assez intéressante du côté des Extralamar avec deux blasters et deux sauceurs. Alors que de l'autre côté, on n'a que des liquidateurs du côté de la Orcs. Deux compositions très différentes finalement. Entre les types d'armes qui ont été choisis. Et ça ne se jette pas trop pour le moment. Il y a une liquidation qui est prise sur le côté. C'est BriBri qui est tombé. Alors les Orcs, il faut savoir qu'ils adorent les armures d'encre évidemment. Tolerx, ça y est. Il a pris une liquidation et ils attaquent. C'est le moment pour eux. Il y a une ligne droite qui est ouverte. Il y a Gui qui s'est chargé. Et qui pour l'instant se fait poursuivre par une bombe robot. Et BriBri qui empêche le passage. Et la Pigma qui oblige du jeu à avancer. Et c'est BriBri derrière qu'après la liquidation avec le Chromo Jet bien joué. Moi je pense qu'il a vu que c'était cuit. Il s'est dit bon au pire je vais essayer de gratter des points. C'est ça. En général quand on a une Pigma et qu'on a le Blas de carte dans les mains. Avec une Pigma qui nous vise. Bah on n'a pas trop le choix que d'avancer. Ça devient le culpourra. Ils ont bien réagi en tout cas. Pour le moment du côté des extra marques. Sauf que cette première offensive maintenant ça va être à eux d'aller vers l'avant. Il y a Storm qui a fait exploser sa sphère au centre de la carte. Qui va peut-être passer à droite. Attention il y a Agito. Il n'est pas tout seul. Agito qui est là. Oh la la il surveille Agito. Il est passé. Oh il est passé. Et là. Des points qui ont été gagnés. Et là ils ont. Et ça mène. Ouais ça mène mais. Ils sont encore là. Ils sont encore présents derrière. Il faut qu'il attaque. Il faut qu'il va prendre la liquidation. Suivre Zozo. Attention la bombe. Là la bombe attention. C'est bon. Et là maintenant le coup c'est d'arriver encore les derniers mètres. Il y a les spéciaux qui sont mis en défense là pour les Orcs. Avec Sky très loin avec son promo jet. Le Bazookarpe qui risque de revenir au centre. Il y a Bribri qui va essayer de se faufiler. Bribri peut-être. Non il va le laisser partir. C'était trop dur. Voilà il n'avait pas trop le choix. Il n'avait pas trop d'accéder. Du coup il réattaque au centre. Il faut essayer de reprendre le terrain. Notamment là ça commence à devenir bien vert. Moins du côté de Orcs encore. C'est encore le moment pour Fiel. De prendre le Bazookarpe. Ils vont foncer les Extralamars et Firagito qui bondit sur le Bazookarpe. Oh la la la. La bombe splash. Et bah Gito il a bien joué le coup en sachant que c'était le dernier envie. Sur l'action il a fait ce qu'il fallait pour stopper l'avancée du Bazookarpe. Bien joué. Il y a Jujuk qui est disponible. Il y a un petit coup seul devant le Bazookar. C'est le moment peut-être. Il y a un peu de mal. 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 Je sais qu'il est bien joué. Ouais. Ouais. Ils sont attendus de deux côtés. Donc là pour l'instant ils n'ont pas encore tout ce qu'il était sur le jour. Ça n'a pas marché avec Rabé. Ouais. Le cache-cache n'a pas fonctionné. Il y a Gito qui prend la carpe et qui avance. Oh il y a l'opportunité. Il y a l'opportunité. Il y a Gito qui va prendre Rablaster. Il est suivi. Ils vont mener. Ils vont mener. Ils vont mettre le volanter. Il faut le K.O. Il faut reprendre par une K.O. Il n'arrive pas à sauter. Ah la la. Trois points de la fin. Il s'est béniquidé au dernier moment mais ça va continuer. Et ça y est. Et ça y est. Le Bazookarpe sur le piédestal. Le K.O. Pour Orcs. 1 à 0. C'était... Mais ils ont mis du temps quand même à avoir dessiné cette victoire. Les Orcs. Ils sont... Ils ont peut-être pas assez bien défendu après les Verts là. Et les Orcs sur la longueur finalement. Ça a payé. Ils sont tous X. Une bonne rangée d'X. Là à ce niveau-là à mon avis. Prends X obligatoires. Allez on va jouer la prochaine manche. Qui pourrait être la dernière de cette demi-finale si elle est remportée par Orcs. Expédition risquée sur le skatepark Mako. Ce qui est bien avec ce tournoi c'est qu'on voit un peu toutes les arènes au final. Qui se succèdent. Alors c'est où Mako ? En fonction des modes. C'est après la page suivante. Là. Allez pas de changement je pense de part et d'autre. On m'a rien dit en tout cas. On prend l'air même. Et on recommence. Et c'est déjà décisif du côté des deux équipes. Ouais. C'est la place en finale qui se joue là. C'est la marque qu'on va devoir égaliser. C'est la map des rouleaux ça. Moi je faisais tuer par des rouleaux. Alors les rouleaux ça peut être intéressant. Les sauts aussi sur cette carte je pense sont intéressants parce qu'il y a pas mal de hauteur en fait. Et le saut avec le jet qui retombe ça tu prends directement une bonne option, un bon avantage sur les adversaires. Effectivement. Et là évidemment en expédition risquée les pics valents aussi pour accompagner la tour. Particulièrement dans le couloir, le dernier couloir, la dernière ligne droite avant le chaos. Et on voit le chat, les gens du chat qui encouragent leurs équipes respectives. Les Extralamars on le disait c'est une grande famille donc il y a beaucoup d'Extralamars qui regardent leurs copains jouer dans l'encre. Il y a une décomposition avec des sauts. On parlait du saut, il y en a un de chaque côté. Il y en a un réfugeur de l'autre. Il y a une liquidation qui tombe déjà, trois liquidations. Oh là là. Ah ouais il y a le couloir là. Morse qui est en tête là. Ah il saurait une Pygmalence là aussi. Et voilà. Et là cette liquidation là elle est très importante sur Fjell parce que Fjell c'était le joueur de Pygmalence. C'était le dernier en vie et il s'est fait liquider. Du coup là il y a rien pour empêcher le stand d'avancer avec Zozo qui est directe. Il commence aux avant-plans ce qu'il prend l'utilisation sur Bribri. Derrière il est mis par Storm. Le speed war de la mort là quand t'es là-dedans. Ouais. Ça peut aller très vite. Ok ça avance vite. Ça avance très bien. Les spéciaux qui s'enchaînent et qui continuent à faire avancer. Parce qu'il est en plein vol. Il y a deux points de contrôle. Ah voilà la fleurie Bribri. Ça va peut-être permettre de contenir un peu là. Ouais ça marche. Ça a l'air de bien marcher. Il y a Zozo qui est caché, Zozo qui est caché qui se fait l'utiliser. Il s'est pas laissé démonter Bribri. Ah ils ont tout mis hein. Ils ont mis même la petite balance encore après. Ouais ils étaient obligés de mettre une défense en béton hein. Sinon euh... Il se tirait de second départ quand même. Mais ça fait 27 points restants hein. Du coup euh... Il va falloir maintenant tout faire pour aller vers l'avant pour les Extralamars. Ça va être compliqué mais c'est faisable hein. Ça c'est vu. Ça c'est déjà vu. Zozo qui arrive discrètement sur Storm et qui prend à liquidation. Et par contre les Extralamars qui... On va essayer de s'emparer de la tour mais... Tifto il est tout seul hein. Ouais là il est un peu au centre. Ouais il est un peu au centre euh... Tout seul effectivement. Il va être au duel avec Zozo. Zozo qui s'en va. Et c'est la double liquidation. Oh là là. Il va réussir d'en sortir hein. Zozo il a eu directement le bon réflexe face à un rouleau. C'est qu'il a pris ses distances. Ouais. C'est un rond d'encre là qui est envoyé. Et on pourra avancer. Et ça y est la Storm qui ré-avance encore hein. Leur jaune. Avec Brodery qui se flanqué. Qui a eu une première assist. Ouais la petite balance de Fiel derrière hein. Pour aider à la défense et bien jouer. Ça y est l'attaque est terminée. Y'a Sky quand même qui se cache hein. Qui est planqué. Qui prend la liquidation à la bombe sur Storm. Bien joué. On a vu. C'est très bon lanceur de bombes hein. Du côté de toute façon de Horx. Le bombardement de bombes robots. Oh il a. Et belle nouveauté récente. Oh d'Ignou. Il a fait un moins deux à lui tout seul hein. Ça permet aux Extralamars d'aller vers l'avant. C'est Fiel qui porte le Stand Mobile. Attention à Sky avec son Chromo Jet. Bon enfin ça avance. Y'a la Moody également qui tombe effectivement. Les bulldans. Oh ça va pas marcher du côté des Extralamars. Y'a moins deux hein. C'est le moment en tout cas. Y'a moins deux du côté de Horx. Y'a personne qui les attend pour ascendance. Y'a Agito quand même qui est sur les grilles. Tiflo il aurait. Il doit flanquer Tiflo. Voilà Tiflo qui part à droite qui flanque. C'est bien. Il est attendu par Zozo. Il a liquidé Zozo. Il faut qu'il continue Tiflo. Ça va être compliqué mais peut-être. En tout cas il les gêne c'est déjà une bonne chose hein. La plus planche ils continuent. Ils sont très très bons les Extralamars là sur cette partie. Là ils peuvent en prendre. Attention y'a Agito qui fonce sur le Stand. Il se fait liquider Agito. Et peut-être ça y arrive. Le lead alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Et ça avance. Ils sont tous liquidés de l'autre côté. Et là ça risque d'être la victoire. Ils vont aller au bout à mon avis. Ça va être du 1 par 2. Et bien les Extralamars ont mené un assaut vraiment très très bon. En fait ils ont vraiment fait ce qu'il fallait. C'est à dire que Tiflo avec son rouleau a flanqué. Donc il a occupé les adversaires qui ne pouvaient pas défendre dans le couloir. Et dans le couloir ils ont déroulé les spéciaux. On a vu la Pygmalance. On a vu le Chromo Jet. Pour aller jusqu'au KO. Là évidemment c'est une victoire très très importante pour El Zephyr. Qui garde la possibilité de se qualifier pour la finale. Du coup face à Orcs. Il y a un partout. Et on va jouer cette manche décisive. Le tournoi Tenta est tendu. En défense de zone. Sur la Seine Sirène. Ça fait encore un jeu de mots que tu n'auras pas. Non bah... On peut toujours les reprendre. Allez allez la Seine Sirène. Seine Sirène défense de zone. Là ça va être... Ça va être décisif. Les deux équipes ont encore leur chance de passer en finale. En plus ils vont être reboostés là les Extralamar Zephyr après une première manche perdue. Ils ont fait une deuxième manche compliquée parce qu'ils étaient quand même mal barrés. Il faut le dire au début il y avait plus de 20 points restants pour Orcs. Ils ont quand même réussi à avoir les ressources pour mener l'assaut. Vraiment bien joué de la part des coéquipiers de BriBri. Par contre du côté de Orcs on a l'air sûr de remporter cette manche. En tout cas ils sont déjà tous prêts. Ah ouais ! Ils ont choisi assez vite leur composition. On va voir si ça leur porte chance ou si ça leur portera préjudice. En défense de zone là ça peut tourner, ça peut être très très dur. Surtout si Orcs réussit à faire un début de game comme ils ont fait des débuts de partie jusqu'à maintenant. Team up pour la pluie, ça c'est pour la pluie d'encre. La pluie d'encre, les bulles d'encre aussi peuvent être très très intéressants. Il faut avoir un très bon positionnement sur la carte aussi parce qu'il y a des positions de contournement, de flank. Ouais sur les poteaux. Et là il faut qu'il y ait des joueurs qui surveillent ça pour l'équipe qui tient la zone. Tout le monde est prêt, on les rejoint sur la scène sirène. Et c'est parti, on voit le logo du Splatfest du prochain festival au centre. Avec ou sans pulpe ? Exactement. Plutôt avec pour moi. Bah oui. Et là on va voir laquelle des deux équipes aura la pulpe pour remporter ce match. Il n'y a pas vraiment de changement du côté de Orcs si ce n'est Jojo qui passe au marqueur. Et alors par contre ils sont passés du côté des pistolets quand même. Ouais là le truc de champagne. Ouais là. D'accord c'est joué ça le champomis. Ouais ça se joue un peu. Notamment pour le mur d'encre. C'est quoi une position avec cette arme alors ? C'est une des seules... Ah non pas cette version là. Cette version là n'a pas le mur. Mais la particularité c'est qu'elle a une longue portée et à partir du moment où on est très précis en fait c'est une arme qui est plutôt plus que bonne parce qu'elle a une bonne cadence. Relativement bonne cadence, bonne portée et qu'elle fait beaucoup de dégâts. Ouais mais il faut par contre très bien viser parce que là il n'y a pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment viser le personnage. C'est ça. Etant donné que ce n'est pas un tir continu bah si tu rates le tir bah c'est raté quoi. Là en tout cas c'est très dur pour les Extralamar Zephyr. C'est Orcs qui tient bon la zone. Les Extralamar Zephyr sont très très loin. Il y a Tifo qui tente peut-être d'avancer avec son bombardement. Ça reprend un petit peu le contrôle de l'ordre mais c'est loin de la zone pour le moment. Et les Orcs qui défilent. Ah ils sont bien regroupés. Pour l'instant les Orcs là avec ce jeu qui surveille sur le côté. Il va prendre l'alimentation. 15 points avant la fin. Ah le Promo Jet hein Kémi peut-être là pour donner un petit coup d'air du côté. Non là ça va pas être suffisant. Il reste la partie. Exactement Orcs l'a voulait cette finale. Ils les ont réglementés. C'est allé très très vite. Malheureusement en défense de zone quand une équipe prend l'ascendant dès le début. S'ils sont bien positionnés en plus. Orcs c'est vraiment un bloc solide à base d'armures d'encre. Et le positionnement ils sont souvent très regroupés. Donc ils sont très difficiles à bouger. Là en défense de zone c'est évident que ça allait être très très compliqué. D'ailleurs on le voit au niveau des liquidations. Orcs qui n'a pas été inquiété. Et qui trace sa route jusqu'à la finale du Tentatour 3. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit que cette map est une map très bien maîtrisée par les Orcs Blacks. Surtout en défense de zone. Ouais mais c'est pas étonnant. C'est pas surprenant. Même d'un point de plus général Orcs en défense de zone... C'en sort bien ? Ouais c'est costaud. C'est très très costaud. C'est le KT Nacho. C'est le KT Nacho.